Et bien bonjour à toutes footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas de QTE Prod et bienvenue pour ce deuxième numéro du Grand Décrassage. On va débattre donc de l'actualité de la Ligue 1. Il y a eu du spectacle quand même, comme je le mets sur le petit synthé à côté, à gauche en Ligue 1. Il y a eu notamment la déroute marseillaise, Paris qui enchaîne, Paris peut-être déjà trop fort, on ne sait pas. Monaco, une petite panne, voilà, quand même. Et puis il y a eu Caen et Angers qui se placent comme l'année dernière. Voilà. Donc c'est simple, comme la semaine dernière, je vais prendre des chroniqueurs, on va dire ça comme ça, en direct, alias Guillaume, on va débattre avec lui sur la Ligue 1. Je prendrai aussi Baptiste Spécialiste, Première Ligue. On parlera notamment du carton de Man City, les hommes de Pep Guardiola qui a complètement cartonné Jürgen Klopp ce week-end. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le carton rouge de Sadio Mane avec sa violente faute sur le gardien de Man City. Mais bon, quand même, c'est un gros carton. Donc voilà, c'est simple. À ma droite, il y a le chat de Twitch QTE Prod. Je vais réagir avec vous en direct. Et voilà. Donc, nous parlons aussi de la Ligue 1, la petite panne du Real de Madrid. On fera aussi le tour de la Serie A et de la Bundesliga parce qu'il y a eu aussi pas mal de choses, notamment la défaite du Bayern de Munich. Voilà, voilà les amis, on va démarrer tout de suite par Nice-Monaco. Comme l'année dernière, j'ai envie de dire. Monaco s'est pris les pieds dans le tapis des aiglons. Un beau, beau carton des amis de Lucien Favre avec notamment un doublé de Mario Batelli quand même. Un but de Pléa. Tout le monde était au rendez-vous. Est-ce que le retour de Michael Ceri, de Papy, a pas fait quelque chose de Michael Ceri ? Je veux dire, le retour après son marcato, le retour dans sa caboche. Il était mieux parce qu'après son transfert avorté au Barcelone, il était un peu dans le down. L'ami Jean-Michel. Du coup, là, il rayonne. C'est un joueur vraiment. Pour moi, il y a un Nice. Il y a un Nice après Michael Ceri. Vous savez ce que je veux dire ? Il y a un mix entre les deux. Bah oui, Jean qui dit Nice se réveille enfin. Bah oui, Nice se réveille enfin. C'est clair. Mais je voulais dire donc, Ceri, pour moi, il y a un Nice avec et sans Ceri. Et je voulais dire après, excusez-moi, je me fais une petite faute de l'ingoyale. Non, mais je trouve que Ceri, il est complètement énorme. En plus, ils ont repris, donc je disais, Papy, l'ami Mendy dans l'entrejeu. Cosielo qui grandit un peu, je ne sais pas par taille, mais par H, qui prend l'expérience, qui est aussi fort. Balotelli, qui était décrié par son entraîneur lui-même, Favre, mais qui a l'air de faire le taf, on va dire. L'ami Balotelli, il marque un doublé. Il est là. Il est toujours aussi puissant, toujours aussi dur dans les duels. Il est difficile à bouger. Je pense qu'il peut faire une bonne saison. Autant que l'année dernière. La semaine dernière. Comme s'il y avait, imaginez, il y avait deux saisons toutes les semaines. Ce serait complètement fou. L'année dernière, il a marqué 15 buts quand même, Mario, Super Mario. Donc, Schneider, je dirais qu'il est en cours de forme. C'est 33 piges. Il vient de Turquie. Ce n'est plus le Schneider qui aurait pu être Ballon d'Or en 2010. Qui aurait dû l'avoir, d'ailleurs. Mais c'est la demi-teinte. Ce n'est pas la maison retraite qu'il a choisi, l'ami Schneider. Mais bon, ce n'est plus le même Schneider. Enfin, bon, à mon avis, Nice. Avec ce carton, peut-être, a lancé sa saison. Ils ont eu difficulté quand même face à Naples en Ligue des Champions. C'était peut-être un peu une marche trop haute pour eux. Mais bon, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas. Monaco. Là, je montre volontairement à l'image. Bakayoko et Mbappé. L'air à Chelsea. L'autre, on paraît Saint-Germain. Si on rajoute Benjamin Mendy à City. Silva à City. Est-ce que Monaco... On ne va pas non plus tirer sur l'ambulance, comme on dit. Comme on dit, mais est-ce que Monaco n'a pas, avec son fonctionnement, de revente directe pour faire de la plus-value sur des jeunes joueurs, n'arrive pas trop à terme de ses stratégies ? Parce que les Tillmans et tout ça, les Cario, c'est un peu moyen. Heureusement que Thomas Lemar a resté. Voilà, quoi. Je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce qu'ils ont des champions avec tous ces joueurs ? Mais est-ce que ce n'est pas la foi de trop ? Je les vois mal concurrencer Paris cette année. Ça va être, à mon avis, un peu chaud, quand même, pour... Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Ou il y a une deal qui dit... Je vais te prendre en direct, Guillaume, t'inquiète pas, bouge pas. Ouais, ouais. Che Guegupte qui dit... Tillman, Lemar, Maitis, ça va se revendre cher. Bah oui, c'est exactement ce que je disais. Est-ce que ce n'est pas une plateforme pour pouvoir vendre des joueurs ? Avec la Mimèndes qui n'est jamais trop loin dans les parages. J'espère. J'espère, 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 Jonk. Parce que ça vaut dire que Paris, ils ont le tapis rouge. Et ils sont tranquilles pour gagner le championnat. Après, c'est le championnat, ils s'en foutent. En même temps, eux, c'est gagner avec des champions ce qu'ils veulent. Rêvons plus grand. Ouais, M. Chibrax. La saison pro, quand l'effectif aura pris plus d'expérience, je sais. Mais bon, après, Jardim est un magicien. Donc bon. A voir, à voir. Mais bon, ça me fait un peu peur, cette histoire, quand même. Je ne suis pas trop convaincu par ça. Mais bon, en même temps, on va rester un peu de chance. Peut-être que c'est juste un faux pas. On est d'accord. On est d'accord. Le match polémique. On enchaîne. Le match polémique du week-end. Ben, polémique, non pas par niveau. Justement, Paris avec Neymar, Mbappé et Cavani, la NCM. Ils survolent le championnat. Il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas champions cette année. Il n'y aura pas à Montpellier comme en 2012 ou à Monaco comme l'année dernière pour les en empêcher. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le match de Metz. Donc Metz aurait pu mener 2-1 sur la boulette, encore une fois, de Trapp. Et on pourrait se poser la question, est-ce que Paris n'aurait pas mieux fait de prendre un gardien aussi de haut niveau ? Parce que Trapp, Areola, le mix entre les deux, la Sirigu, l'année dernière aussi, qui était numéro 3. Voilà, ils n'ont pas un gardien de haut niveau, quoi. Ils n'auront peut-être pu prendre au black ou ils ont failli faire Pepe Reynia, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, Assou et Cotto, certes, on revient sur ce carte rouge, carte rouge, comme j'ai mis. Assou et Cotto a fait une faute par derrière Mbappé. Mbappé qui en a rajouté, c'est clair, pour moi, un petit peu. On a entendu les cris, il n'en a pas rajouté le Kylian, il n'a pas besoin de ça. Il ne partait pas vers le but. Après, c'est une faute bête, mais je pars du principe que le carte rouge, avec un tag par derrière, à vitesse réelle. Non, le carte rouge avec un tag par derrière, c'est clair que c'est interdit, c'est carte rouge. Mais il faut peut-être un peu être pédagogue, quoi. Vous voyez ? Parce que là, après, à 10, le jeu contre Paris, c'est mort. C'est mort. Ça existait à une époque. Le Stade Rennais, à 9 contre 11, avait gagné contre Paris. C'était un exploit avec Check and Die dans les buts, mais ça arrive une fois sur 1000. Mais là, le pari de cette année, ce n'est même pas la peine. Mais voilà, sur le chat, vous pouvez débattre entre vous. Et moi, je relis clairement vos suggestions et vos affirmations, vos questions. Le pourfait de Paris, c'est le gardien, dit Jean. Oui, exactement, c'est clair. Mais est-ce que là, l'arbitre n'a pas clairement aidé Paris ? Surtout que Rivière, bon, Rivière, c'est un bon attaquant pour Metz, c'est pas mal. Mais il aurait pu clairement tuer le match. Pas tuer le match, mais ça aurait été différent à 2-1. Parce que Paris n'était pas... Avant le carte rouge, Paris n'était pas au top, quand même. Ils n'étaient pas au top. Ça, c'est clair. En tout cas, bon, Paris a gagné, on est d'accord. Heureusement, on va dire pour eux, parce qu'avec le budget qu'ils ont pour eux, et puis cette attaque à 500 barres, quand même, 500 millions d'euros, ça n'a rien à voir. Mais bon, quand même, quand on a des sous, on peut se faire une bonne petite équipe. On est d'accord. Victoire de Nice, victoire de Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Alors là. Après, je vais prendre Guillaume en direct sur Skype, et je prendrai aussi Baptiste, alors qu'on va faire un point sur la Première Ligue. Patoche. Formidable, super, génial. Patoche, 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 qui serait Vra. Qu'est-ce qui s'est passé, Patoche ? Patoche qui passe son temps à faire des vidéos sur Snap et Insta, qui a mis un petit tweet sympathique pour les Rennais, en disant, bon, bah, ce soir, les gars, enfin, dimanche, on va gagner. On va gagner. À nous les trois points. C'est bon, quoi. Mais c'est n'importe quoi, ce qui s'est passé hier, quoi. N'importe quoi. Truc de fou. Déjà, Rami, il s'est luxé l'épaule. Il revient. Trop tôt. Il veut revenir, mais il joue. Pamela, pourtant, on n'était pas d'accord. Pamela disait, mon petit Adil, il faut que tu es toly. Non, il voulait jouer. Il voulait jouer. Il avait la moussage bien frisotée, il voulait jouer. Addenour, qui, à court de forme, il ne jouait pas non plus, quoi. Et puis, on ne va pas se cacher, quoi. Le mec, il est prêté deux ans avec option d'achat. Je ne comprends pas. Deux ans avec option d'achat, ce n'est pas possible. Deux ans avec option d'achat, le mec, tu as besoin de voir un an s'il est bon ou pas. Après, tu lèves l'option ou pas. Deux ans, enfin, voilà. C'est-à-dire, le mec, il est cramé. Et ça a été un bon joueur. Quand il était à Monaco, c'était cool, quoi. Mais bon, à Toulouse aussi, mais ce n'est pas non plus une brute épaisse. Monaco. Donc, Rami. Abdenour. Le pauvre Sakai, qui sort à la 40e, je crois, pour faire entrer Bounassar, qui est un élite formation, qui a descendu d'un cran parce que Rudy Garcia l'a préféré comme ça, qui n'est pas mauvais non plus. Mais bon, Patoche. Patoche-Evra, quoi. Patoche-Evra, c'est du grand délire, Patoche. Patoche, il était en face d'Ismaël Essar, qui est très rapide, avec la pépite du Stade Renac, ils ont acheté 17 millions. Mais il désonnait tout le temps son côté pour ne pas avoir... Il a vu en deux secondes qu'il allait se faire prendre par Sar. Du coup, il lâchait son marquage. Du coup, c'est le pauvre Abdenour qui s'est claqué, qui devait compenser les armes défensives de Patoche, quoi. Déjà, Patoche, super. Patoche, c'est pas un défenseur dans l'âme, en plus. Ça a toujours été un latéral offensif, comme on dit. Mais voilà, 36 balais, quoi. I love this game. C'est pas possible. C'est honteux. L'Olympique de Marseille, avec l'effectif qu'ils ont, les Cabela, Maxime Lopez, le pauvre Petit Lopez qui a pris la grosse tête aussi, parce qu'il était, soi-disant, demandé par le Barça, mais on ne peut pas non plus en vouloir au Petit Lopez. Il a 18 ans. Enfin, tu peux me dire qu'Iliane, avec ça, il est serein. Mais c'est pas pareil. Morgane Samson, il n'y avait pas Louis Gustavo, c'est clair, parce que ça aurait pu... Mais Rennes, ils n'avaient pas gagné une seule victoire. Ils se sont baladés. Un chantier énorme, dit Zhang, c'est clair. C'est fou. Ben oui, Cazri, de source sûre, proposé à l'OM. Rudy Harsin n'en a pas voulu. Gourcuff, Christian, l'a pris. Le mec, pareil, il jouait pas. Il jouait pas. Il était à Sunderland, il jouait pas. Et là, il a régalé. C'est un bon joueur. Il était excellent à Bordeaux. Il était excellent à Bastia aussi. Mais c'est pas possible. Il s'est baladé dans la défense. Il s'est baladé. C'était n'importe quoi. Si vous avez vu, pu voir le but de Bourijo, sur le côté droit, personne, personne, personne ne va faire opposition à sa frappe de balle, qui est certes très belle. Peut-être que Monanda, son angle est pas assez fermé, c'est clair. mais sérieux. Pas de défense. Evra, il était où, Evra, en ces cas-là, alors ? Il défendait tous sur quoi ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Rudy Garcia, franchement, je pense pas qu'il passera l'hiver. PPH, comme on dit, passera pas l'hiver. C'est pas possible. Héros, réveille-toi. C'est pas possible de faire des cheveux comme ça. C'est pas possible. Marseille, normalement, avec l'effectif qu'ils ont, je me répète, qui est quand même meilleur que celui de Rennes, qui est un peu en dessous que celui de Lyon, devrait être dans le top 5 largement. Là, ils sont dixièmes. Vous allez me dire, c'est à trois points du troisième, mais bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Je... c'est pas possible. Je comprends pas trop ce qui s'est passé hier. Franchement, je suis un peu décontenancé, pourtant je suis pas supporter marseillais, mais moi je veux une belle Ligue 1. Quand Héros nous a engagé le l'OM Champions Project. Mais sérieux, quoi. Payette, qui est venu pour des raisons personnelles à Marseille. C'est pas un choix sportif, c'est un choix pour des raisons personnelles. Merde, quoi. C'est pas vrai. Non, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Bon, on passe à un autre match et pour cela, en direct, live, oui, 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 on va prendre tout de suite, on va appeler avec vous, en direct, comme ça, hop, on va appeler All-N-Deal. Eh oui, 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 l'ami All-N-Deal. On va l'appeler en direct. Oh oh, l'ami. Eh, attends, je te capte direct, bouge pas. Oh, regardez, il est là. Bon alors, Guillaume, comment ça va ? Bah grave, grave, j'étais chafran un peu, un peu, même si je suis supporter Rennais, mais j'étais chafran de voir Marseille aller aussi mal. En même temps, voilà, la Marseille, est-ce que ça vient de l'université vraiment ou de la mentalité de pouvoir que l'on va ne sait pas, en fait, en fait, l'université est-ce que ça vient de la Marseille et de la Marseille qui m'ont dit Ah, Guillaume, est-ce que tu peux juste augmenter un peu ton micro, du coup ? Du coup ? Est-ce que c'est mieux les amis ? Est-ce que c'est mieux en direct sur Twitch QTE Prod ? Est-ce que c'est mieux les amis ? Ton micro, tu l'as mis, hein ? Ah oui. Je m'entends pas. Oh, bah alors ? Bah ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Bah alors, on a fait tous les essais et tout ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je monte comme ça, c'est encore plus fort. C'est une bonne fois. On n'entend rien. Bah alors ? Bah... Mais qu'est-ce que se passe-t-il exactement ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc on nous spolie ? Vous, travailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, c'est quoi ? Pourtant, moi je t'entends. Tu m'entends aussi ? Et puis là, je ne peux pas monter tellement plus fort parce qu'après, ça va être... Le son va être horrible. Est-ce que là, est-ce que là, c'est mieux ? Est-ce que là, c'est mieux ? La question. Ah, c'est bon. C'est... Ah, bon. Ah bah voilà alors. Quand même. Ah bah alors, voilà. C'est bon. Duncan me confirme que c'est bon. Cool. Je vais enlever l'ami Wabi Kazri quand même parce que bon, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est toi quand même. Même si Kazri a fait un super match. Grave, carrément. Avec une superbe matchère comme premier but. Ça va, c'est pas mal. C'est plutôt propre. Bon. Ouh là 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 là. Bon. Alors du coup, on en a dit où, donc, Rudi Garcia, est-ce que c'est l'homme de la situation ? Bah, c'est ce qu'on se pose un peu comme question. Après, c'est un mec qui, voilà, qui se prend pour un très grand entraîneur. Bon, à la Roma, il n'a pas fait quelque chose de fantastique non plus. Il ne faut pas se le cacher. Donc, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation ? Est-ce qu'il est capable de tenir tous ses joueurs ? C'est la question. Pourquoi pas tenter avec un autre ? Mais, enfin, là, vraiment, vu ce qui est en train de se passer, je pense que c'est le moment pour qu'il parte. Il faut vraiment que les dirigeants marseillais se disent, bon, voilà, une déroute 6 à 1, là 3 à 1, ça commence à faire beaucoup. Tu penses ? Après, voilà. C'est au dirigeant de décider, de toute façon, mais après. Et puis, sinon, on peut parler un peu de tout ce qui s'est passé dans cette Ligue 1 parce que pour cette cinquième journée, il y a eu... Parle de quand ? Parle de quand ? Je sais que tu veux parler de quand ? Après, après, après. Du coup, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton micro, du coup, parce que je pense que là, ça va peut-être saturer, du coup. Alors, attends, on rebaisse un peu le micro. Oh là 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 là. Tac. C'était vraiment pratiquement à fond. Je vais même là. Est-ce que ça va le faire ? Est-ce qu'on va bien m'entendre ? Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Moi, je t'entends bien, donc c'est cool. Bon alors, dis-moi tout. Alors, au niveau des buts, parce qu'il y a quand même pas mal de buts, malgré tout. Il y a eu 24 buts, ne serait-ce que pour cette journée-là, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, carrément. Et c'est surtout les cartons rouges. Les cartons rouges, je crois que là, sur ce week-end-là, c'est tombé. Il y en a eu 7 en tout, ce qui est énorme. 7 cartons rouges, c'est vraiment énorme. Et puis bon, les 44 cartons jaunes, mais bon, ça c'est normal, vu qu'il y a eu les cartons rouges par la suite. Voilà. Et puis, sinon, 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 on peut parler de quand ? On peut parler de quand ? Ah ! Bah alors ! On peut parler de quand ? Alors, qu'en Dijon ? C'était quand même, voilà. On s'attendait à un match assez difficile. et finalement, on se retrouve encore avec un match comme on a eu à Lille et comme on a joué Metz aussi, c'est que Dijon, c'est très faible. C'est très très faible. C'est à se demander, parce que vraiment, là, les trois victoires d'affilée pour Caen, on s'est, entre guillemets, plus ou moins baladé. le match. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Caen refait le même coup que l'an dernier. Je faisais un petit peu une analogie entre Angers et Caen. Toutes les saisons, faites pareil. Il y a des bons joueurs chez vous quand même. La saison dernière, on a quand même failli descendre. Heureusement qu'on a réussi à aller truquer le match à Paris, le dernier match, pour aller arracher le match nul. Mais sinon... Pourquoi truquer ? Pourquoi truquer ? Parce qu'on a bien vu que les 20 dernières minutes de Paris, ils ont complètement baissé le rythme et ils nous ont laissé marquer. Malgré que le but de Rodelin est très joli, tout ça, il n'y a pas de souci, mais ils nous ont laissé marquer. Très clairement. Donc, d'accord. Bon début de saison de Caen. Très bon début de saison de Caen. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Très bon début de saison de Caen, ça, c'est clair. Il y a eu le carton rouge pendant le match. Pareil, encore un carton rouge, ça n'arrête pas. De M-Bank, qui est un peu... Ouais, soi-disant, il a voulu s'essuyer les crampons sur le joueur de Dijon. Je crois que c'est Chafik. Je crois que c'est sur celui-là. Soit disant qu'il a voulu s'essuyer les crampons dessus. Très franchement, c'est un peu gros quand même. Un jaune aurait été mérité, mais un rouge, peut-être pas. Et puis après, Caen, dans son ensemble, a fait un bon match. On a été dominateur dans le jeu. Ferret, qui depuis le début de saison n'est pas extraordinaire, a fait une bonne deuxième période. Juju Ferret. Ouais, Julien Ferret. Beaucoup de gens à Caen n'ont qu'une envie, c'est qu'il parte, c'est qu'il soit plus titulaire. Et pourquoi ? Je ne comprends pas. Parce qu'il rate beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a 35 ans, il commence à se faire un peu vieux et il n'a plus la vision de jeu qu'il pouvait avoir il y a quelques années. Mais ça n'empêche qu'il arrive à faire des trucs. qui sont... Je sais qu'il est rené, il est briochin de naissance, mais nous, c'était un monstre pour nous. Il n'a pas été prolongé par Montagny. Il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas ne débeler non plus, tu vas me dire. Et puis, comme quoi, ça va vite dans le foot. L'année dernière, il était adulé à Caen, chez vous, je crois, Ferret, mais là, vous ne l'en voulez plus. Les vrais supporters adorent ce joueur et puis ils remarquent qu'il fait encore de très bonnes choses à Caen. On est d'accord pour qu'il soit titulaire, mais les footics, entre guillemets, eux, veulent le voir partir parce qu'il y a Peters qui est arrivé de Belgique cette saison et que c'est un super tireur de coup franc. Et donc, ils le verraient plus titulaire juste pour les coups francs. Malgré qu'il... Comme les handballeurs, tu sais, tu rentres juste pour un coup franc. Ah, en fait... Sors, tu sors. En fait, c'est ça. La plupart des supporters veulent ça, en fait. Veulent ce mec-là juste pour les coups francs. Un Juninho juste pour les coups francs, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, c'est un très bon passeur et tout, il n'y a pas de souci, mais il est encore un peu juste, je trouve, pour la Ligue 1. Tu les vois dans les combien camps, concrètement ? Top 10 ? Très franchement, je n'en sais rien du tout parce que ça peut descendre à une telle vitesse que là, je n'en sais rien. C'est vrai que pour l'instant, c'est génial. On est sixième. On ne comprend pas trop, évidemment, mais... Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Dans les dix premiers, ce serait exceptionnel, mais... sachant l'entraîneur qu'on a, ça risque d'être compliqué quand même. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal avec cet entraîneur-là parce que... C'est un sanguin, donc forcément, il dit des choses qu'il ne pense pas forcément, mais il les dit quand même. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça, donc, voilà. Après, ça les tape dans leur orgueil et puis à savoir si ça peut suivre toute la saison, ce n'est pas sûr, quoi. Bon, très bien. On va enchaîner, on va faire plaisir à Zhang qui attend avec impatience le match des Européens, quoi, qui était annoncé comme un peu le triste match de Lille-Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a pensé, mon ami ? Le Lille-Bordeaux. Alors, bon, Lille-Bordeaux, je n'en ai pas pensé grand-chose. Très clairement. Je m'étonne. Bon, encore un carton rouge. Ça, ça ne change pas. Oui, oui, parce qu'il y a un par match, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Lille reste très faible encore. Ça, ça ne change pas. Mais justement, Bielsa, on va se faire, on va s'attirer les fous parce que Bielsa, tu as pour et contre. Tu as la secte Bielsa ou pas. Moi, j'aime bien, j'aime bien, mais c'est le jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que il va essayer à fond, à fond, à fond, à fond. Il faut y croire. Il faut qu'il ait les pleins pouvoirs. C'est ce qu'il a, je crois. Il a tout. Je crois qu'il a même une maison construite aux alentours de l'île. Enfin, on lui a tout mis sur un plateau pour qu'il soit dans un cocon. Il aime bien les jeunes. Il aime bien tout. Il a tout sous la main, mais j'ai peur qu'il se barre parce qu'il va en avoir ras le cul de ce qu'il n'arrive pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui me fait peur avec Bielsa. C'est un fou, c'est un loco. C'est le problème. Et puis avec Bielsa, il faut savoir que c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. À Marseille, ça a très bien marché. À Lille, c'est compliqué. Normalement, quand on prend les résultats de Bielsa avec ses anciennes équipes qui ont bien fonctionné, normalement, ça devrait être parti. Ils devraient quand même réussir à créer du jeu, à créer quelque chose. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Après, il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Brésil et tout ça, donc qui sont encore un peu frêles pour le championnat de Ligue 1 qui reste un championnat extrêmement physique. Mais c'est ses choix en latéral, c'est n'importe quoi. Forcément, face à Malcom, il a fait deux mauvais gestes et puis il a pris un rouge. Mais ça, il s'est encore trouvé à 10. C'est le problème. Pour moi, le recrutement a été un peu particulier. Il a voulu, je pense que c'est des joueurs qu'il a dû suivre depuis un long moment, mais qui, pour la Ligue 1, ils n'arrivent pas à suivre. Ils ont été habitués au Brésil ou à l'Argentine ou des trucs comme ça. On sait très bien que ces défenseurs-là, c'est des plots en général. Ce n'est pas des grands défenseurs. La plupart, c'est des plots. Donc forcément, face à des deux prévilles, à des Malcom, ils se font déborder hyper facilement. Ils voulaient un grand attaquant. Les deux prévilles faisaient le taf même dans les buts. C'est pour la blague, mais ils le lâchent à Bordeaux pour 6 ou 8 millions, je crois. Bordeaux est content. Grosvenec a fait un bon recrutement. Là, il n'a pas marqué. Normalement, les dieux du foot veulent que tu marques en ton ancien club. Mais pourquoi faire partir deux prévilles alors que tu n'as pas recruté ton grand attaquant ? Ce n'est pas El Ghazi qui va te marquer 25 buts dans la saison ? Je ne pense pas. Surtout quand on voit qu'actuellement, son buteur, c'est Nicolas Pépé qui a un hélié droit à la base. Il le met en tant qu'attaquant parce qu'il n'a personne d'autre à sa place. C'est incompréhensible parce que deux prévilles, moi, j'adore ce joueur. Franchement, deux prévilles, c'est un super joueur. C'est vraiment bizarre de la part de Bielsa de l'avoir laissé partir aussi facilement et surtout pour un concurrent direct. Bielsa, personne ne comprend. D'autres Zeldus, il dit ça. Je n'ai jamais compris Bielsa, mais je pense que son, il n'y a pas à comprendre. Même lui-même, je pense qu'il ne nous comprend pas. Il s'en fout. Il s'en fout. On est d'accord. Mais il est mieux pourtant, Bielsa. Il a plus ce sourire. Il a l'air plus mousse. Il a maigri. Il ne parle pas toujours français. On s'en fout. Il avait l'air mieux bien dans le projet. Mais là, je ne sais pas. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Il est trop bien dans le projet, en fait. Non, mais voilà. Peut-être que ça va fonctionner dans deux ou trois matchs, mais de ce que je vois de Lille depuis le début de la saison, pour l'instant, pour moi, ça ne va pas fonctionner du tout. Et il va partir cet hiver, si ça continue comme ça. Il va faire six mois et puis il va partir. Ce n'est pas possible autrement. Et puis, côté Bordelais... Côté Bordelais... Côté Bordelais, Kourvenek n'est pas là pour six mois. Il est là pour longtemps, le coach. Oui. Après, le jeu Bordelais reste assez... Il est comme d'habitude, en fait. C'est assez chiant à regarder. Ça reste assez chiant à regarder. Oh, la John n'est pas content. Non, mais c'est vrai. Il faut dire ce qui est. Ça reste encore assez pauvre aussi. Ça s'améliore, mais moi, je me rappelle de l'époque, je crois que c'était Ricardo, non ? C'est ça, où là, c'était vraiment... Et j'ai l'impression, des fois, quand je regarde les matchs de maintenant, j'ai l'impression de revoir des matchs de cette époque-là. Et pourtant, les matchs de Ricardo, c'était vraiment... C'était le bus devant le but et puis Basta. Oui, mais là, il a la philosophie du 4-4-2 un peu gourcuffe, mais le meilleur buteur de ses 100 carrés, même, je crois, en Europa League aussi. Oui, mais après, 100 carrés... mais 100 carrés, c'est le meilleur buteur. Il a toujours été un très bon joueur, je pense, mais bon, c'est quand même... Moi, c'est jamais rassurant quand ton milieu défensif est ton meilleur joueur. Oui, c'est un peu ce qu'on se dit généralement, mais après, au niveau de l'attaque, ils ont quand même une belle attaque. Ça, ça ne change pas le problème. Donc, ils pourraient jouer plus offensif. Ça ne poserait pas de problème. Parce que vraiment, voilà, de près-ville, Malcolm, déjà, ne serait-ce que ces deux-là, ils peuvent dérouter plus d'une défense de Ligue 1. Ah bah ça, tu m'étonnes. On passe à Nantes, Nantes-Montpellier, bon match, comme je disais tout à l'heure, pendant le live, Ranieri, de toute façon, ce n'est pas sexy. Il a annoncé qu'il voulait que son équipe, son objectif, c'est que top 5 de défense de Ligue 1, bon, avec Leicester, ce n'était pas non plus... Voilà, ça jouait en compte, c'était physique. Ils ont gagné avec un coup franc. Oui, de Diego Carlos, c'est du pote Bézise, c'est ça. Défenseur brésilien. Voilà, c'est un défenseur. De toute façon, on voit la défense de Nantes, Nicolas Palois, Diego Carlos, et puis Gigi, bon, c'est costaud, c'est extrêmement défensif. Et puis, on voit sur la possession de balles, ne serait-ce que là, entre Montpellier et Nantes, c'est du 60-40 pour Montpellier. Oui, et Montpellier, de Zercarion, qui arrive à avoir 60 possessions de balles, c'est... Ancien entraîneur... Ce n'est pas normal. On est d'accord. Encore un carton rouge dans ce match-là. c'était non ça. Sio qui a pris un rouge encore. Entre Kita et Derzac, d'ailleurs, il n'y a pas eu de poignée de main, je crois. Ils se détestent, de toute façon, clairement. Ils se détestent l'un comme l'autre. De toute façon, Kita avait fait une déclaration il n'y a pas si longtemps que ça en disant que les entraîneurs de Ligue 1, c'était des mauvais entraîneurs parce qu'il fallait que ce soit pour eux, tout ça, et que Kita, il est plus pour le club. Plus pour lui, entre guillemets, mais dans ses propos, c'était plus le club, mais on comprend vite que c'est plus lui que le club. Et c'est pour ça qu'il a pris Ranieri. D'ailleurs, il ne voulait pas d'entraîneur français dans son équipe. Donc, il a eu la chance d'avoir Ranieri dans son équipe parce que c'est quand même un sacré entraîneur. Oui, je suis carrément d'accord, mais pareil, à Ranieri, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir du jeu. Il faut s'attendre à défensif et du contre. Je ne sais pas si ça marchera tout le temps. Contre Montpellier, ça marchera parce que Montpellier, c'est faible. C'est faible. C'était très très flambe. Ils ont fait partir Mounier qui cartonne, je crois, enfin qui cartonnait en début. Oui, il cartonnait. En première ligue, mais ils ont recruté Ciot. Voilà, moi, Ciot, on le connaît. C'est un anterre en plus. Ciot, tu le connais bien, oui, effectivement. Ça reste un bon attaquant quand même. Oui, un bon attaquant pour jouer dans ton salon, si tu veux. Mais moi, je ne sais pas. Pour jouer le maintien, Montpellier, de toute façon, ça ne joue pas plus. Depuis quelques années, Montpellier, ça ne joue pas plus que le maintien. Donc, ils ont une équipe potable mais qui n'ira pas très loin quand même. Ça ne jouera pas, évidemment, ça ne jouera pas l'Europa League ou la Ligue des Champions. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair. passons vite fait au Toulouse 3. On peut résumer vite fait en disant que 3 était sans Benjamin Nivet, donc ça fait 0-0. C'est 3 qui a fait le jeu contre Toulouse. Pareil, Toulouse qui n'a pas trop de projets de jeu pourtant qui a une bonne petite équipe avec beaucoup d'individualité avec le retour d'Imboula, le fantôme. le problème d'Imboula, c'est qu'il fait un bon match sur 7. C'est ça, c'est bien. C'est déjà mieux que rien, c'est sûr. Après, ils ont dit Delors en attaque, pour l'avoir bien vu jouer, c'est un bon attaquant mais le problème, c'est qu'il est trop dispersé sur le terrain donc je ne sais pas si par rapport à la tactique de Duprat, je ne suis pas sûr qu'un mec comme ça qui s'éparpille aussi facilement ce soit bon. parce que après c'est bon, sur les côtés c'est du Corentin Jean, c'est du Jimmy Durmaz, on les connait bien, ils ne sont pas mauvais mais voilà. C'est un peu faiblard aussi quand même. C'est, comment dire, Toivonen pour l'avoir bien connu aussi, pas personnellement, on est d'accord mais c'est des bons joueurs techniques mais je ne sais pas, je ne comprends pas le projet de jeu de Pascal Duprat, on ne peut pas se mentir, tout le monde le dit, c'est un meneur d'hommes, il joue sur la hargne. Oui, c'est ça. Voilà quoi, c'est le genre de truc qui marche quand on est au pied du mur mais quand on est en début de saison, je ne suis pas sûr que le fonctionné sur la hargne des joueurs et tout, je ne suis pas sûr que ça fonctionne au début. Duprat, de toute façon, je n'ai jamais été un grand fan de cet entraîneur-là de toute manière. En tout cas, il n'est fan de personne, il n'est fan de lui-même. Oui, mais après, le milieu de terrain, c'est Imboula, c'est Yannick Cahuzac, on sait bien, Cahuzac, c'est juste un gros bourrin qui aime bien prendre des rouges. Il en a eu un ? Il a eu un rouge ou quoi ? Non, il n'a pas eu de rouge, exceptionnellement, c'est son premier match sans prendre un rouge. C'est assez incroyable, mais c'est un habitué. Et puis, la défense... Oui, les deux golgottes, c'est Julien... C'est Julien, c'est Diop, c'est Moubanjé... Ça culmine à 2m40, ça, non ? Pas loin. À peu près, mais c'est comme la défense centrale marseillais, c'est extrêmement lent, donc pour le monde, peu qu'on joue vite vers l'avant et qu'on balance des longs ballons devant et que l'attaquant adverse essaye de jouer un peu sur le hors-jeu et tout ça, ils se font vite bouffer. Mais c'est ça. En fait, Toulouse, après, on passera à un autre match plus intéressant, Toulouse joue les 2e ballons à la manière kick and rush, ils balancent, ils attendent au milieu de terrain qu'ils récupèrent et puis après, ils jouent sur leur flèche Corentin Jean de l'heure devant et puis voilà. Le problème, c'est que la plupart du temps, un mec comme Delors, quand on balance les longs ballons devant, Delors, il n'est pas là. de toute façon, on le voit bien sur les stats, Toulouse, c'est 7 tirs, 0 tirs cadrés. C'est pas mal. Donc voilà, à côté de ça, on a 3, c'est 11 tirs, 3 cadrés. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Bon, on passe à Saint-Héanger, bon match avec un rouge aussi de l'ami Pajot. Deux, 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 deux rouges à la fin, c'est vrai qu'il s'est vénère, il s'est bien vénère à la fin. On a Crivelli. Crivelli. Ce qui est à Régança qui est resté sur 3 victoires d'affilée, il y avait 9 points, bon là, il a, ça va quoi, c'est cool. Ça va, 10 points, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là-haut avec Bamba en pointe contre Angers qui parie physique et qui ont perdu Endoy qui est parti en championship je crois et avec l'excellent Mangani. Je trouve exceptionnel. Mais ils ont touché 3 fois les montants en plus les Angevins. Pas de bol. Pas de bol. Mais Saint-Etienne a un peu la réussite en ce moment, c'est clair. Mais Amiens, enfin Amiens, Angers pardon, Angers ça reste une équipe, de toute façon, c'est une équipe qui est extrêmement dure à jouer en général. Même le PSG, quand ils jouent à Angers, ils ont du mal. Parce que, voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Bon là, un peu moins parce que l'équipe a quand même un peu changé mais au niveau de la défense, déjà, c'est des joueurs qui sont là depuis un bon moment donc ils se connaissent très bien. Mangani, c'est un super milieu de terrain et un super meneur d'hommes. Après, bon, il y a Crivelli. Moi, Crivelli, comme attaquant, je le trouve un peu faible. Ça vaut siot, ça, Crivelli. C'est ça. C'est un peu ça. C'était le deuxième choix à Bordeaux, Crivelli, de toute façon. donc voilà, on sait que c'est pas formidable. Mais c'est ça, ils se débrouillent bien. Ils débrouillent. Je trouve que voilà, ils seront encore top 10, enfin, ils seront toujours dans les parages, je pense, mais bon. À Angers, ouais. Angers, je les vois bien finir entre la 8e et la 10e place, c'est facile. Et Sainte, peut-être que si ça tourne bien avec Oscar Garcia et ce jeu agressif un peu à la tiki caca de Barcelone, je ne sais pas trop s'ils ont les joueurs, mais peut-être que ça peut faire aussi top 7, à voir si ça tient. Sainte, Sainte, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt pas mal. Après, c'est pareil, c'est défensivement. Bon, il y a toujours le chevalier Perrin qui est dans les parages, mais bon, il commence à se faire vieux. Pajot en milieu récupérateur, milieu défensif, c'est un peu lent, c'est un peu vieux aussi. Après, il y a le petit Dabo, Dabo, on le connaît bien aussi. Dabo, qui est quand même plutôt bon. Et puis, l'attaque, Amouma, Diony, Cabela, je crois que c'est plutôt pas mal. Ça reste une très belle équipe. Cabela qui a marqué le but le plus rapide pour l'instant du championnat 2017-2018. Donc, on passe au dernier match, ça va faire plaisir à Dodds, Eldu. Lyon, Guingamp, Guingamp, qui a été pas bon. Depuis un moment, il restait sur deux matchs nuls consécutifs. Là, ils se sont, comment dire, sauvés grâce à, encore, Nabil Fekir qui est complètement, qui est énorme, je trouve, même meilleur qu'avant. c'est juste incroyable, c'est un phénomène, ce type, il est plus affûté qu'avant, c'est à la longue blessure. Mais bon, ils ont eu du bol, réaliste quoi. Guingamp a fait un superbe début de match, c'est pas la première minute, mais après, ils n'ont pas eu de bol quoi. Ils n'ont pas eu de bol parce que réalisme lyonnais, à froid, Mariano qui marque encore un but. Bonne pioche. Parce qu'attaque lyonnaise qui est très tranchante et qui fait très mal. C'est surtout ça. Même quand ils ne jouent pas spécialement bien, il y a quand même les individualités qui font que ça peut tourner en leur faveur en l'espace de quelques secondes. Et Mariano Diaz qui a été acheté au Real Madrid pour 7 ou 8 millions, je crois, qui a une très bonne pioche, qui est pour l'instant à 4 buts. Ce n'est pas dégueulasse. C'est clair. Et puis, après, Lyon, on le sait bien que ce n'est pas toujours des matchs tip-top. Ce n'est pas toujours au top. Après, il y en a qui disent que c'est le problème Genesio. D'autres qui disent que c'est pareil, les individualités qui font que certaines fois, les joueurs n'ont pas envie de jouer spécialement. Après, il y a eu une petite histoire par rapport à Memphis Depay. Il y en a qui trouvent qu'il est en dessous de tout, qu'il ne mériterait pas d'être titulaire. Après, moi, Depay, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. Après, c'est vrai qu'il n'est pas toujours performant à 100%, mais bon, même quand il est à 50 ou 60%, pour moi, Depay reste un très, très bon joueur. le problème, c'est Genesio. Je ne sais pas si c'est le bon entraîneur pour viser plus haut. Je ne sais pas. Il est là depuis quelques temps maintenant. Il était là, surtout avec la jeunesse Lyonnaise. Il connaît bien les jeunes Lyonnais, mais je ne sais pas. Ola, s'il aurait pu penser à un autre entraîneur étranger, je ne sais pas. je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été cherché. Pourquoi même pas ? À quelques kilomètres de là, il y a Oscar Garcia. Tu vois, c'était un bon plan, je pense, pour Lyon. C'était un très bon plan, mais après, comment, au las, il y a eu quand même beaucoup de changements pendant un certain temps d'entraîneur. Ça a défilé tous les ans et changé dès qu'il finissait quatrième, voire même troisième. Et donc là, je pense qu'il est plutôt dans la stabilité du club à essayer de garder le même entraîneur, à essayer de garder une ossature de joueurs toutes les saisons et tout. je ne suis pas sûr que dans sa tête, il soit prêt à changer l'entraîneur tout de suite. Et puis bon, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Les résultats restent là quand même, même s'ils ne sont pas toujours formidables. Mais les résultats sont là, au classement, ils sont présents. Pour l'instant, que demander de plus à Genesio ? C'est surtout ça. On verra, ils ont du boulot là en Europa League. Après, ils vont au parc. le PSG Lyon, ça va être tendu. De toute façon, le PSG va rouler sur toutes les équipes de Ligue 1 cette année. Ça, clairement, j'attends de voir le match camp-Paris ou Paris-Camp juste pour voir si on va en reprendre 6 ou si on va en prendre un peu plus. On le saura dans une prochaine émission lors d'un prochain grand dégraçage. merci Guillaume pour cette bienveillante intervention. On se dit à plus tard. Tout à fait. Tu restes avec nous sur le chat ? Bien sûr. Allez, ciao, ciao. Merci. Salut. Salut. Ouh là 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 là. C'était bien. C'était bien. Bon, la Ligue 1 est là avec Paris qui carocole en tête, Monaco qui suit, Lyon qui suit. Ça se passe doucement. C'est cool. C'est bien. Moi, je dis, c'est une bonne Ligue 1. Il y a eu plus de buts qu'en Première Ligue. Moi, je dis ça comme ça, je n'ai rien. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va parler d'un peu vite fait de la Ligue 1. Comme ça, avant la Première Ligue et avant de prendre Baptiste en direct pour faire un gros point sur le championnat british. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les hommes de Zizou sont... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont trop de titres. Ils sont fatigués. Ils viennent de perdre Benzema pour quatre semaines encore. Cristiano, donc, est suspendu. Et je ne sais pas. ça... Madrid, je ne sais pas. Une petite panne, une petite panne vite fait. Ou pas. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre que Madrid n'y arrive pas. Après, bon, c'est que la troisième journée, on est bien d'accord. Mais, je ne sais pas. Je me pose des petites questions sur la forme des Madrilènes à la Maison-Blanche. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu... comment dirais-je ? Un complexe de supériorité, je dirais. Tu vois ? Et vous voyez, n'hésitez pas à parler sur le chat DarkSmall111 et Janko, Dodd-Zeldu. Voilà, je ne sais pas. on va dire que ils n'ont pas recruté. Ils voulaient faire Mbappé ou pas, on ne sait pas. Ils ont conservé leur haussature avec Modric, Casimiro et Kroos dans l'autre jeu qui est quand même monstrueux. Bale qui revient de blessure. Ronaldo qui est toujours Cristiano Ronaldo qui est CR7 qui est le mec libre que tu laisses qui marque des buts qui est monstrueux qui a été bêtement suspendu avec sa petite poussette sur l'arbitre. Benzema, Karim qui est un joueur pivot, un des meilleurs attaquants du monde dans ce système de jeu parce qu'il régale. Il éclaire tout le jeu comme il faut pour Garrett et CR7. Mais là, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit coup de mou. Trop de matchs, je ne sais pas, ils ont gagné 17 ou 18 titres je crois avec Zizou depuis qu'il est arrivé. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas... Oui, pas besoin d'encrutement, on est d'accord. Mais voilà, ils ont laissé partir Morata, Chelsea qui cartonne, qui cartonne pour le moment, qui marque des buts, qui a deux buts. Il me semble, on en parlera tout à l'heure avec Baptiste, mais bon, je ne sais pas. Je trouve ça un peu... Je ne sais pas, c'est peut-être une petite panne. J'espère qu'ils vont se reprendre quand même parce qu'ils ont survolé les Classico qu'il y a eu en coupe et en super coupe. il y a la Champions League qui va arriver. Ce n'est pas le meilleur entraînement en ce moment en Liga qu'ils ont, mais bon, ils vont se reprendre les amis espagnols quand même parce qu'ils sont énormes. On est d'accord, ils sont énormes, les amis espagnols. Passons à l'ennemi. Les Catalans, le Barça, eux, Neymar est parti. Dembele est là. Dembele 7, Ousmane est là. C'est l'heure de fonctionner, la nouvelle attaque barcelonaise. Messi, Messi, Messi est toujours là avec sa belle barbe et ses beaux tatouages. J'ai l'impression que c'était un peu beaucoup de bruit, une tempête dans un verre d'eau comme on dit. Essayez-moi l'expression du poncif, mais Neymar est parti. Neymar voulait partir. Neymar voulait partir depuis la déroute parisienne parce qu'on a trop parlé de Messi alors que Neymar avait fait un match de ouf. On est bien d'accord. Du coup, Neymar voulait partir. Il est parti, il est parti, il est parti. Il a payé sa clause, hop, tac, pouf, pouf, le Barça, c'est bon, c'est réglé. Par contre, on n'est pas en interne. Même si Piqué disait C'est Queda, c'est Quenapa. C'est Queda, c'est Quenapa. Eh bien, ça se trouve, Messi et Neymar qui étaient quand même potes en intime, quand t'es pote en intime, t'es bon sur le terrain mais quand t'es pote en intime, tu peux rester pote en intime, c'est pas grave si tu perds ton pote sur le terrain, tu vas en trouver un autre. C'est un métier. Si vous vous souvenez bien, pour les plus jeunes, Très aigué à Henri, ils ne pouvaient pas se piffrer. C'était des monstres à Monaco en équipe de France. Ensemble, tu vois, ça ne sert à rien. Donc bon, Messi a perdu son pote, certes, mais il a retrouvé Dembouze, Dembélé qui est rentré la 68ème minute, qui a fait une espèce d'embardé de malade de ouf à la 72ème, 4 minutes, hop, tac, les cassements de reins, hop, c'est parti là. C'était l'Espagnol de Barcelone. Bon, c'était le voisin. Il n'y a plus l'Espagnol d'avant, on est d'accord, mais Dembélé, voilà, une passe D sur Luis Suarez, pas évidente, quand même, la passe D, carrément sur le côté droit, transversé particulièrement tout le terrain pour la mettre au cannibale, Luis, mais, voilà, je trouve que Dembélé, on ne remplira ça pas Neymar, car personne ne remplira ça Neymar, personne ne remplace, de toute façon, personne, mais je trouve que, voilà, je pense que, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait, Barça, ça le fait, ils ont 9 points, ils sont tranquilles, voilà, comme Séville, 3-0, hop, Séville, c'est 3-0, nickel, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien, voilà, donc, on va passer à quoi ? La Real Sociedad, si je voulais parler, la Real Sociedad, est-ce qu'ils nous referont le même coup qu'en 2013 avec l'ami Montagny, hein, ils gagnent tout là, hein, et que c'est en début de saison, 9 points aussi, bah alors, donc ils sont tous ça en fait, Barça, Séville aussi, qui est quand même, Atletico Madrid, bon, qui a fait un triste 0-0, on est d'accord, bon, coach Neyros, un peu fatigué en début de saison, après, il faut savoir que ces équipes-là, sont programmées pour être super forts, post-hiver, quoi, en janvier, février, là, pour la Ligue des Champions, ils sont rodés, et hop, pleine balle, ces équipes-là sont pas programmées, physiquement, on va dire, pour être bon tout de suite, on est d'accord, enfin, je vous l'apprends pas, parce que vous le savez très bien, vous, fans de foot, vous, footeuses et footeux de bonne famille, en tout cas, voilà, je trouve que la réaction des dates, pourquoi pas, la petite surprise, avec Montagny, il l'avait fait, il s'est qualifié en Ligue des Champions, pas mal, pas mal, pas mal, et ben, en direct, tout de suite, maintenant, on va passer, à la première Ligue, et on va appeler, en direct, tout de suite, notre ami, Baptiste, et ouais, spécialiste de première Ligue, fan des Gunners, et oui, oh, Baptiste, est-ce qu'il est là, Baptiste, est-ce qu'il va répondre, Baptiste ? Oui, allô ? Est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, bonjour. Est-ce que tu peux mettre ta caméra ? C'est fait. Oh, c'est fait, ne bouge pas, je vais te capter tout de suite, mon ami. Je ne bouge plus. Tu ne bouge plus. Bon, ça va ? Ça va, ça va, ça va, tranquillement. Hop. Oh, tu es, tu es tout petit. Je suis tout petit, c'est étrange, je suis tout petit. Attends. Oh, c'est pas possible. je refais. Voilà, tu es grand. Ah, c'est parfait. Bon alors, dis-moi, comme j'ai mis là, sur le santé, Man City, est-ce que c'est la bonne année ? Ah bah, ça a tout l'air d'être une très très bonne année, en tout cas, ça commence plutôt pas trop mal, avec un gros gros carton ce week-end, un bon 5-0 contre Liverpool, c'est la plus grosse défaite de Jürgen Klopp, en tant qu'entraîneur, depuis 2006 je crois, quand il était à Mayence. Est-ce que tu peux presser un tout petit peu ton son, mon ami Baptiste, s'il te plaît ? Oui, je vais essayer. Est-ce que là, c'est mieux ou pas ? Excusez-nous, c'est du direct. Est-ce que là, c'est mieux ou pas ? Je pense que ça va aller. Donc, la plus grosse défaite de Jürgen Klopp. En tant qu'entraîneur, depuis 2006, où il avait pris un 6-0, quand il était à Mayence, je crois, contre Wolfsburg peut-être. Donc, grosse perf de Manchester City, avec un match plutôt équilibré jusqu'à l'expulsion de Mané. Oui, grosse faute aussi, c'est mérité le carton rouge. C'est un bon pied dans le visage, comme on dit. C'est ça qui sort sur blessure, mais qui est revenu après sur le banc, où ça n'a pas l'air si grave que ça. Voilà. Ouais, 5-0, avec le match qui bascule un petit peu après l'expulsion. Il y avait déjà un but d'Aguero juste avant. Et puis, il y a Gabriel Rezus qui met deux buts, je crois, dans la foulée. Enfin, un juste avant la mi-temps et puis, en tout début de deuxième mi-temps. Et un doublé de Sané en fin de match sur les 20 dernières minutes, je crois. Donc, un match plutôt bon pour Manchester City, si ce n'est Otamendi qui a un peu été bouffé par Salah sur l'ensemble du match qui a été très très lent Otamendi. Salah, comme on disait, il était dans son bon jour de façon de vitesse, il est super rapide quand il part, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme, c'est soit tout, soit rien, souvent avec lui. Mais là, ouais, il a croqué un petit peu quand même face au but. Il y a deux occasions autour de la demi-heure de jeu qui manquent un petit peu. Voilà. Mais après, sur l'ensemble du match, Liverpool, il n'y a pas grand-chose à retenir de leur côté. Manchester City, avec une compo qui est quand même très très offensive, arrive à maîtriser un gros, entre guillemets, du championnat. Il y a eu un excellent De Bruyne au milieu qui joue un petit peu plus bas que les années d'avant. Mais sinon, dans l'ensemble, ça roule plutôt bien en 3-5-2 avec Walker et puis Mendy en piston pendant tout le match qui font des allers-retours. Donc ça correspond bien au championnat et ça fonctionne en contre la plupart du temps. Manchester United, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont perdu deux points face à Stoke ? C'est ça, ils font match nul. Je leur ai porté la poisse la semaine dernière en disant qu'ils avaient une défense qui n'était peut-être pas si bonne que ça. Deux-0, deux partout, pardon, un doublé de Choupo-Moting. Choupo-Moting ? C'est ça. C'est le premier coup d'arrêt de la saison pour United. Il y a eu un grand butland en face dans les buts de Stoke, le gardien de la sélection anglaise qui a vraiment été très très fort. Oui, c'est clair. Ils ont mis un peu l'autobus quand même. Ils ont mis l'autobus avec le chauffeur Butland les amis. C'est ça. Et puis, Stoke, c'est toujours compliqué à jouer. C'est une équipe de milieu de tableau, mais c'est toujours compliqué à jouer en déplacement. Ce n'est pas un résultat si décevant que ça. Ils arrivent à rester premiers quand même avec 10 points, une meilleure div de but que Chelsea. Ce n'est pas la catastrophe encore. Ils avaient tout gagné jusqu'ici. Ce n'est pas forcément lieu de s'inquiéter tout de suite, mais c'est vrai que derrière, les City et les Chelsea, eux, ont l'air de bien fonctionner et d'avoir bien pris le rythme. Parlons-en de Chelsea et ce deuxième but de Morata qui marche bien, le petit Morata. C'est ça. Dans son style un peu habituel, un bon centre et puis il place la tête. Il y a le but de Kante aussi qui est joli. Une frappe à 25 mètres. Il n'est pas trop attaqué, mais une belle frappe croisée à 25 mètres. Chelsea, c'est là, une fois qu'ils ont un tout petit peu de mal au début, mais là, ils sont plutôt bien. Ils ont maîtrisé le match de bout en bout. Ils ont eu une dernière demi-heure un petit peu moins facile que le début du match, mais en face, l'Eister n'a pas fait le poids. Il y a une réduction du score sur pénalty avec Vardy. Sinon, dans l'ensemble, ils n'ont pas été inquiétés. Un milieu Bakayoko, Kante, c'était plutôt bon. Ça a bien fonctionné. C'était sympa d'avoir joué. Oui, c'est quand même pas sexy. Ça ne joue pas beaucoup au ballon. C'est quand même super défensif comme choix, je trouve, Bakayoko, Kante. Ça permet aux ailiers, surtout qu'ils jouent à peu près en 3-5-2, je crois. Ça permet aux ailiers et aux arrières de bien pouvoir monter tout en étant couverts en contre-attaque. Donc, ça roule plutôt pas mal. Chelsea est troisième avec 9 points et c'est City, je me suis trompé tout à l'heure, c'est City qui est premier à égalité avec United. C'est les trois qui vont sans doute se disputer le titre. Tottenham a cartonné aussi contre Everton, ils seront dans les quatre. 3-0, ils sont cinquièmes à l'issue de ce match-là. Il y a Kane qui a battu, enfin qui a 101 buts en 169 matchs en Première Ligue. C'est mieux que Thierry Henry, par exemple, je crois qu'il est deuxième en termes de ratio buts par match en Première Ligue. Il est énorme ce choix, Harry Kane. C'est lui qui a les clés de l'attaque et ça se ressent et l'équipe joue pour lui donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Everton était peut-être un peu en dessous. Ils ont fait un recrutement qui était assez ambitieux cet été et là, ils étaient un petit coup de mou pour Everton. Après, le résultat est logique, il n'y a pas eu photo sur le match. 3-0 de toute façon. Tottenham, cinquième, il y a Watford qui est entre Chelsea et Tottenham. C'est un peu la surprise. Deux victoires, ils ont gagné 2-0 contre Southampton je crois ce week-end. Ils jouent City à City je crois la semaine prochaine donc ça va être très compliqué pour eux je pense. Ce sera peut-être le début d'une série un peu moins prolixe pour Watford en tout cas. Alex Lacazette ça a marqué un beau but. C'est ça un but à Lacazette 3-0 pour Arsenal contre Burnmouth c'est logique on va dire Burnmouth ils sont 17ème je crois si Arsenal ne gagnait pas ce match-là c'était un peu compliqué je pense avec un doublé surtout de Welbeck c'est ça qui est un peu la grosse surprise de ce match-là. pareil il n'y a pas vraiment eu photo un contrôle global du match d'Arsenal avec des choix de Wenger encore un petit peu étranges parfois mais c'est forcé de constater que ça fonctionne. C'était de l'année où on les attend moins qu'ils vont peut-être faire je ne dis pas être champions d'Angleterre mais pourquoi pas dans le Big Five j'espère pour eux. Oui pourquoi pas mais après ils ont quand même 3 points de retard déjà ils ont 2 victoires donc 6 points ils sont 11ème si je ne dis pas de bêtises ils ont déjà un petit peu de retard et on sait tous qu'ils ont souvent des coups de mou au début de deuxième partie de saison souvent les mêmes les blessés février-mars donc c'est souvent à ce moment-là que ça cale à Arsenal donc on va voir ce que ça donne mais moi je n'y crois pas spécialement on va voir une qualif en Champions League serait déjà très bien on va dire après c'est pas mal c'est les 5 premiers c'est ça c'est ça et le 5ème qui joue un tour préliminaire si je n'abuse voilà pourquoi pas bon qu'est-ce qu'a fait Benitez ? ils ont gagné oui ils ont gagné je n'ai pas le résultat sous les yeux je retrouve ça ils ont gagné à Newcastle c'est ça Benitez a repris l'équipe de Newcastle en Championship ils sont montés et là ils sont allés gagner à Swansea Swansea qui fonctionne au milieu de tableau Newcastle qui marche bien pour un promu il y a aussi qu'est-ce que j'avais vu comme promu qui fonctionnait bien avec Mounier avec Steve Mounier de Montpellier qui joue ce soir d'ailleurs contre West Ham le dernier du championnat c'est les petites surprises comme Newcastle par exemple qui revient bien il n'y a pas de chez les promus il n'y a pas d'équipe qui est trop qui galère trop Brighton n'est pas exceptionnel mais c'est peut-être la plus petite équipe du championnat donc c'est pas étonnant mais mais voilà Newcastle qui tourne bien à Crystal Palace il y a Franck Debord qui est limogé je crois c'est bien déjà c'est cool 19ème du championnat il prend la porte West Ham s'il part ce soir contre Dorsu je pense qu'il va gicler aussi l'entraîneur oui je ne sais pas c'est pas une victoire je crois alors qu'ils ont une équipe qui tient la route clairement ils n'ont plus Payet ils sont dans leur nouveau stade je crois ils sont dans un tout nouveau stade enfin je ne sais pas ils ont tout pour réussir enfin après c'est pas non plus un gros club mais s'ils pouvaient faire un top 10 je pense que ça pourrait le faire mais je ne sais pas là cette année c'est comme l'Eister l'Eister était champion une fois et puis voilà on voit que c'est une équipe très moyenne l'Eister c'est pas non plus oui c'est des équipes qui n'ont pas forcément digéré leur titre de première ligue on a un peu eu la même chose avec Montpellier quand ils ont été champions derrière c'est souvent compliqué à gérer après à West Ham ils ont quand même des gros joueurs il y a Chicharito qui a été transféré cet été mais visiblement ça ne prend pas tant que ça l'éternel remplaçant Chicharito ça serait un bon choix pour une équipe genre pour Marseille ou pour Lyon pour Lyon ils ont trouvé Mariano et pour Marseille je ne connais pas Mitroglou je ne l'ai pas vu assez pour m'en convaincre que c'est un bon attaquant mais je pense que Chicharito à l'OM ça aurait été le profil parfait je pense puis Mitroglou qui est encore out pendant un mois qui ne va pas reprendre avant le mois de novembre je crois donc voilà le petit tour d'Angleterre il n'y a pas eu de grosse surprise puis Brighton qui allait battre West Brom enfin qui a battu West Brom à domicile 3-1 que donne Krikoviak à West Brom là il joue ou pas ? je ne suis pas certain qu'il ait joué ce match-là qu'il était titulaire je n'ai pas vu le match pour être honnête je n'ai pas vu ce match-là j'ai vu presque tous les autres mais celui-là tu n'ai pas vu Krikoviak mais merde je voulais faire un point on fera un grand écrasage spécial sur les Krikoviak il était titulaire pardon bon bah il est titulaire du coup il perd 3-1 à domicile j'imagine que dans le milieu de terrain ça n'a pas dû c'est ça ça n'a pas dû trop fonctionner mais le pauvre il est peut-être un petit peu à court de rythme parce que ça fait longtemps qu'il ne joue plus c'est vrai qu'il ne jouait pas donc on va lui laisser un peu le temps on va dire bon bah cool 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 bon bah Baptiste on se dit à une prochaine fois merci pour ce petit tour de la Champions League le superbe championnat et puis la semaine prochaine quand même la prochaine journée il y a Manchester United Everton avec le retour de Rooney à Old Trafford ça n'a pas manqué je pense et un petit un petit Chelsea Arsenal aussi les deux matchs le dimanche Rooney dans le théâtre des rêves et un Chelsea Arsenal pas mal pas mal bon bah on en parlera la semaine prochaine dans ces cas-là merci Baptiste de rien au revoir ah oui carrément ciao 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 oh superbe superbe tour de première ligue comme d'habitude avec notre ami Baptiste c'était cool c'était cool c'était cool c'était cool moi je dis c'était bien bon on va terminer cette émission par un petit un petit point sur sur la sur la Bundesliga vite fait comme ça Bundesliga et la Serie A bon qu'est-ce qui s'est passé de Bayern et chute encore comme l'année dernière face à Hoffenheim mais qu'est-ce qui se passe pourquoi 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 ils chutent le Bayern tout le temps face à Hoffenheim pardon pourquoi je dis ça à chaque fois pourquoi je dis ça non pourquoi je dis toujours ça n'importe quoi non mais ils chutent tous les ans c'est pareil le Bayern ils se prennent leur 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 valise enfin leur valise de but pour Bayern en même temps c'est beaucoup mais je comprends pas en fait Hoffenheim tous les ans qu'est-ce qui se passe après Robben Ribéry bon il joue pas tous les matchs titulaires à chaque fois mais c'est un peu vieillissant aussi mais bon je crois en cas où c'est Léotti ne vous inquiétez pas c'est pas je pense qu'ils vont se réveiller contre Anderlecht en Champions League à mon avis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Leipzig aussi Leipzig qui est équipe surprenante avec GK Augustin de Paris ça se débrouille bien la Psy je trouve ça pas mal ça pas mal Leipzig Dortmund qui a fait un match nul mais qui est là aussi ils ont peut-être digéré le départ d'Ousmane ils voulaient mettre 50 millions sur Malcolm de Bordeaux mais ils ont refusé du côté du haillon de Bordeaux bon Dortmund voilà le Bayern j'étais chaque fois quand j'ai vu la défaite du Bayern quand même je me suis dit c'est pas possible que Perrion perde contre Hoffenheim comme l'année dernière qu'est-ce qui se passe pourquoi je sais pas la Serie A troisième journée bon la Juve caracole la Juve la Juve caracole en tête est-ce que la Juve a déjà écrasé le championnat j'espère pas quand même Mathudic a fait un bon match visiblement l'équipe de la même vie Torino aussi qui est surprenant qui a gagné l'équipe de Sirigu et de l'ex de l'OM et de l'OL Nkulo qui est bien au niveau le Milan avec ses énormes recrutements et son entraîneur aussi Montello il pouvait bien il se démarrait bien mais il s'en fallait écraser par immobilier poum triplé immobilier c'est un monstre je sais pas comment il va je sais pas comment il vaut immobilier dans quelques temps mais on est fou mais moi je le mets bien à 100 patates moi je le prends à Rennes pour 100 patates immobilier non mais il est fort un triplé comme ça face au Milan truc de ouf Naples carton Naples carton face à Bologne on est d'accord Lafio a enfin gagné 5-0 c'était la lanterne rouge les hommes de Stéphano Poli ça craignait un peu du côté de Lafio ils ont gagné 5-0 donc c'est pas mal heureusement j'ai toujours aimé la Fio moi toujours aimé la Fiorentina je sais pas pourquoi et bon le match de la Roma a été reporté donc il s'est rien passé à cause des pluies il sera reporté en décembre mais mine de rien psychologiquement La Roma qui normalement était candidat à comment dire à combattre la Juve pour le cas de Chiot ils prennent du retard quand même ils prennent du retard même si c'est un match à rejouer ils prennent du retard psychologiquement tu vois sur l'action de marche de la Roma est pas top je trouve du coup je sais pas je croyais la Roma allait vraiment gagner ses premiers matchs tout de suite pour aller au même niveau que la Juve mais pourquoi pas la La Diou pourquoi pas Naples qui peut faire la surprise pour concurrencer la grande Juve mais bon ça va être quand même super compliqué j'ai l'impression parce que bon ça fait je sais pas combien de temps qu'ils gagnent ces Turinois c'est complètement fou franchement je trouve ça dingue Pogba est parti on va pas dire que Mathudy n'a plus à remplacer Pogba dans l'autre jeu c'est pas non plus le même type de joueur le même profil mais ça fonctionne pas ça fonctionne bien pardon je disais un message sur le chat de LeMans Son34 Naples semble plus costaud que la Roma donc je disais que la Roma ça fonctionne pas mais en tout cas la Juve fonctionne bien Naples fonctionne bien aussi la Lazio du coup fonctionne bien Milan bon c'était un faux pas mais vous perdez à domicile contre la Lazio enfin perdre contre Immobilier parce que le tripé d'Immobilier c'est quand même super chaud c'est quand même super chaud la Serie A qui est pour moi un peu sous-côté la Serie A qui était considérée comme un championnat un peu défensif un peu truqueur des matchs 1-0 ben voilà il y a des cartons il y a des 4-0 il y a des 4-1 je suis désolé il y a 3-0 la Serie A revient revient dans le top si on met Liga Première Ligue Bayern dans le top 3 ils sont derrière la Serie A ils sont largement devant la Ligue 1 même si la Ligue 1 fait des efforts on est d'accord la Ligue 1 fait des grands efforts pourquoi pas un jour il faudra peut-être gagner une ligue des champions ces championnats-là le font mais pas nous on est d'accord bon les amis ce grand décrassage numéro 2 ça s'est bien passé je suis content on a fait un long 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 point sur la Ligue 1 avec Guillaume on a parlé un peu de la Liga ils sont à échauffement ils sont au décrassage justement les joueurs de Zizou la petite panne de Madrid mais ça va repartir la forme du Barça avec Ousmane qui avait déjà fait une passe D la première Ligue avec Baptiste donc Man City pourquoi pas l'année l'année du titre pour Pep Gordelard il serait peut-être temps qu'il gagne avec les moyens financiers colossales qu'il a mis pour faire son équipe donc la Bundesliga on retiendra quand même la défaite la défaite du Bayern encore une fois comme l'année dernière contre Hoffenheim toujours le même c'est bizarre et la Serie A avec la Juve qui est déjà partie pour gagner encore un autre calcho voilà les amis donc alors la petite surprise que je voulais vous dire c'est que le grand décrassage c'est tous les lundis à 18h sur la chaîne Twitch QTE Prod et en rediffusion sur la chaîne YouTube à 19h30 et aussi on va se retrouver maintenant pour le petit décrassage les soirs de Ligue des Champions donc je vous donne rendez-vous mercredi les amis pour débriefer de la première journée de Ligue des Champions Paris qui ira au Celtic Monaco oulalala ça va bien s'annoncer et on parlera aussi des autres matchs étrangers en tout cas je vous donne rendez-vous mercredi vers 10h30 11h pas en direct du coup ce sera une vidéo enregistrée sur YouTube où je vous ferai part de mes réactions de cette première journée de Ligue des Champions de mardi et mercredi voilà les amis en attendant si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à la partager d'en parler autour de vous régulièrement je prendrai peut-être vous en direct pour débattre de l'actualité du foot n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme sur une action comme si Neymar te fait une super pas si tu mets un pouce bleu n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif aussi ou pas même sous la vidéo et voilà je vous dis donc mercredi vers 10h30 pour le petit décrassage le premier du petit décrassage pour résumer un peu la première journée de Ligue des Champions voilà les amis je vous laisse allez allez ciao faites attention à vous jeu au foot c'est très important et je dirais juste le foot ce n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire les amis et ouais carrément ciao à mercredi vers 10h30 et sinon le grand décrassage comme d'habitude la semaine prochaine lundi ciao les amis ciao 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 ciao